Cette vidéo présente de façon succincte le programme de biochimie-biologie en première STL Biotechnologie. Le programme de biochimie-biologie de première STL Biotechno se trouve dans la plateforme Eduscol en tapant « Programmes et ressources en STL Biotechno ». Ce programme a la même allure que tous les programmes de cette discipline, c'est-à-dire qu'il démarre par un préambule qui explicite de façon claire les attentes de ce programme et dans quel esprit sont formés les élèves. Et ce qui est aussi important, ce sont les objectifs de formation qui reprennent finalement de façon assez claire les compétences qui permettront d'évaluer les élèves dans les épreuves de bac. Donc ces compétences doivent être particulièrement mises en place dans les séances de l'année pour que les élèves soient formés pour le bac, mais aussi pour les poursuites d'études. La lecture de ce programme est un petit peu particulière, car elle n'est pas de façon linéaire comme de nombreux autres programmes. Elle se fait de façon croisée, c'est-à-dire que d'une part, l'enseignant doit mettre en place des modules thématiques. Ces deux modules consistent à faire acquérir aux élèves les mécanismes moléculaires et physiologiques de la nutrition, donc ça passe par bien sûr la digestion. Et le deuxième thème, c'est le thème de la reproduction et de la transmission des caractères héréditaires. Ces thèmes doivent permettre de balayer un certain nombre de modules autres, qui sont les quatre modules transversaux. Donc ces quatre modules transversaux apportent des connaissances fondamentales, donc relation structure et fonction des biomolécules, lien structure-fonction de l'échelle cellulaire à l'organisme, milieu intérieur et homéostasie, ça c'est l'échelle de l'organisme, et information et communication, on est à l'échelle moléculaire jusqu'à l'échelle organisme. Donc ces concepts de la biologie fondamentale sont abordés au travers de deux modules thématiques, la physiologie de la nutrition et la physiologie de la reproduction et la transmission des caractères héréditaires. Donc cela permet à travers ces thématiques d'aborder de multiples fois ces concepts à des niveaux différents, de manière à ce que les connaissances se construisent petit à petit et que l'élève puisse faire des liens solides entre ces connaissances. Voici comment s'articulent les concepts des modules thématiques et des modules transversaux dans le programme de biochimie et biologie. Et c'est ainsi que l'enseignant doit lire le programme lorsqu'il construit une séance de cours. Pour les modules thématiques, trois colonnes, savoir-faire, concept, activité technologique. Les concepts correspondent à l'ensemble des mots du vocabulaire que l'élève est capable d'expliciter avec ces mots et qu'il est capable de remobiliser dans une explication par exemple. Les savoir-faire permettent de définir ce que l'élève est capable de faire en mobilisant ces concepts. Donc on voit bien que la colonne concept et la colonne savoir-faire délimitent bien clairement le programme. On sait jusqu'où il faut aller. La colonne activité technologique donne un ensemble d'activités qui permettent de développer, de mettre en place ces concepts et savoir-faire, mais cette liste n'est pas exhaustive. Certains pictogrammes avec le microscope ou encore avec l'ordinateur permettent de montrer quelles sont les activités qui mobilisent le laboratoire ou le numérique. Enfin, les quatre dernières colonnes sous l'intitulé modules transversaux permettent de montrer les liens que l'on peut faire entre les modules thématiques et les modules transversaux. En effet, nous allons voir que l'approche de ce programme ne consiste pas à d'abord traiter les modules thématiques puis les modules transversaux, mais en permanence à intégrer les modules transversaux dans ces modules thématiques. C'est ce que nous allons expliciter maintenant. Ici, par exemple, je vous montre la partie thématique digestion. Cette partie-là consiste à identifier les biomolécules et donc cela fait référence au concept élémentaire, groupe d'aliments, constituants alimentaires, biomolécules. On voit dans les quatre colonnes de droite que le paragraphe 1 du module transversal relation structure-fonction est mobilisé. Donc, il faut aller rechercher ce paragraphe dans la partie modules transversaux et on voit que cela, là aussi, met en place des concepts et des savoir-faire, mais qui concernent des concepts et des savoir-faire transversaux. Autrement dit, qui seront remobilisés à plusieurs reprises. Par exemple, toujours dans la partie module thématique de la digestion, dans la partie présentée, la digestion comme une simplification moléculaire, on voit que là, à nouveau, pour aborder les concepts de réaction d'hydrolyse, aliments, nutriments, etc., il faut à nouveau mobiliser les concepts de fonction chimique, de groupement chimique. Et donc, ce concept de fonction chimique et de groupement chimique sera à nouveau mobilisé. Mais on peut le mobiliser avec un niveau d'exigence supérieur au précédent, ce qui fait que l'apprentissage se met petit à petit en place, se consolide. Et donc, parce qu'on le voit pour une deuxième fois, le niveau d'exigence peut être supérieur. C'est ce qu'on appelle l'approche spiralaire. De façon très simple, l'approche spiralaire correspond, par exemple, ici, sur la partie de gauche. Je vous représente un certain nombre de concepts avec une échelle qui montre qu'à chaque fois, ce concept peut être abordé avec un niveau d'exigence différent. Plus on est proche du centre, plus le niveau d'exigence est faible. Donc, par exemple, dans une première activité, on peut aborder certains concepts avec un niveau d'exigence assez faible, puis dans des activités suivantes, le niveau d'exigence augmente, etc., etc. Jusqu'à aborder ces concepts avec des niveaux d'exigence élevés. Quel est l'intérêt de cette approche spiralaire ? Eh bien, d'une part, ça permet d'approfondir par étapes. Donc, au départ, le niveau de détail est faible et à chaque fois, on augmente le niveau de détail, ce qui permet de mettre en place de façon assez aisée la compréhension, sans surcharger l'élève au niveau cognitif. D'autre part, le fait d'aborder ces concepts fondamentaux qui appartiennent aux modules transversaux à l'aide de différents contextes permet d'éclairer ces concepts sous différents angles. Et donc, la diversité de ces contextes permet de mieux comprendre, parce qu'abordée sous des angles différents, la compréhension est facilitée. Et bien sûr, ça, ça fait référence aussi au fait de la facilitation de la mémorisation lorsque l'on revoit à plusieurs reprises des notions. Ça s'appelle la répétition espacée. Donc, finalement, on voit bien qu'il faut croiser en permanence ces modules thématiques avec les modules transversaux, de manière à revoir à plusieurs reprises des concepts et savoir-faire et non pas aborder le programme de façon linéaire. Attention, ce qui n'est pas vraiment explicité dans le programme, mais qui est essentiel, c'est de croiser aussi avec les compétences transversales de l'oral et de l'écrit que l'on trouve dans les grilles d'évaluation de l'oral et de l'écrit. En permanence, l'élève doit aborder les activités en travaillant ses compétences, puisqu'il sera évalué sur ses compétences. Je vous remercie pour votre écoute.